Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigh Mac TV Rappelez-vous il y a quelques mois j'avais testé un localiseur de clé de la marque Muse Gear Et depuis quelques mois il y a eu des nouveautés et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Et dans cette vidéo on va déballer deux produits, un mini Finder et puis le Flat Finder On va voir les différences entre les deux Et on commence tout de suite par le Finder Mini Alors comme son nom l'indique il est plus petit que la version précédente Et il est toujours livré avec son mediator qui permet d'accéder aux piles On le verra tout à l'heure en détail mais on va tout de suite commencer par le Finder Flat Qui comme son nom l'indique est plat et ça va être pratique à ranger dans par exemple un portefeuille Et regardez gros avantage il est livré avec deux piles Alors une pile qui est déjà dedans et une pile supplémentaire c'est déjà pas mal Et ce qui est pas mal c'est que justement pour ce type d'appareil souvent plat D'habitude c'est des batteries et puis au bout d'un an ou deux ça ne marche plus Là c'est quand même plus écologique de ne changer que la pile Autre avantage je teste la marque depuis des mois Et par rapport à d'autres concurrents j'ai jamais eu de problème J'ai pas de perte de signal bluetooth Donc quand j'ai besoin de chercher mes clés je les retrouve Ça c'est pas mal parce que j'ai eu pas mal de déboires avec d'autres marques Moins cher souvent là ça coûte 25 euros c'est pas si cher que ça finalement Et à la limite vaut mieux mettre un petit peu plus et être sûr que ça fonctionne En plus du Finder Flat juste en dessous on va récupérer le petit médiateur Qui va permettre de sortir la pile de l'appareil Et au niveau des dimensions de l'appareil on est sur quelque chose qui est un petit peu plus petit Qu'une carte bancaire classique mais un petit peu plus épais à peu près 2 à 3 fois Donc ça rentre dans un portefeuille sans aucun problème Donc pour retirer la pile avec le médiateur on a juste à ouvrir la partie qui est derrière Voilà qui se trouve juste là Et puis après on va pouvoir enfin passer à l'installation Alors l'installation il y a deux applications qui sont disponibles actuellement Une ancienne et une plus récente La plus récente permet d'installer le Finder Flat La première application la plus ancienne donc elle ne le permet pas Elle permettra par contre d'installer le mini Donc tout simplement on appuie quelques secondes Et puis le Finder Mini va être reconnu On peut évidemment donner un autre nom à l'accessoire On va pouvoir lui donner une autre icône Et puis on va télécharger surtout la deuxième application pour installer le Finder Flat Sachant qu'on peut évidemment avec cette application installer le Finder Mini Alors pourquoi je n'installe pas le Finder Mini directement sur cette nouvelle application Tout simplement puisque la nouvelle application n'a pas encore toutes les fonctionnalités Qu'avait l'ancienne application Et puis je voudrais vous montrer les deux Et parmi ces fonctionnalités qui manquent encore mais qui vont arriver très rapidement C'est évidemment Siri Shortcut Pour l'installation c'est pareil donc je sélectionne Finder Flat J'appuie quelques secondes sur le Finder Flat et ça va être reconnu très rapidement On testera tout à l'heure justement tout ce qui est Siri Shortcut Alors évidemment pas avec le Finder Flat puisque ça ne fonctionne pas Et puis on va tester quand même au niveau du son Puisque le son est pas mal amélioré sur le Finder Flat On l'entend vraiment bien Donc on attend voilà le Finder Flat est reconnu et prêt à l'emploi Et de la même manière on va pouvoir lui dire ce qu'on veut en faire Donc ici par défaut au portefeuille Mais je peux la mettre par exemple sur le truc d'à côté Qui est un porte-documents Côté fonctionnalités on va pouvoir déclencher l'appareil photo Avec cette icône là à distance Ça peut être pratique directement depuis Finder Et puis on va écouter justement le son Donc je vais cliquer sur l'alerte Et vous allez voir que le son n'est pas si mal que ça Et puis il y a deux autres réglages Alors le premier c'est quand on va s'éloigner du Finder On va avoir une notification sur le téléphone Et un petit bruit ça c'est pas mal pour éviter de perdre des objets Et puis on va pouvoir appeler le téléphone depuis le Finder Donc c'est la chose inverse D'habitude on appelle le Finder depuis le téléphone Mais on peut faire les deux On va faire une petite comparaison entre le Mini et le Flat Alors écoutez Donc ça c'est le Mini et le Flat Donc voilà le Finder Mini est loin derrière Et le Finder Flat se positionne plutôt bien Alors même si avec le Mini ça suffit pour entendre Lorsqu'on est dans une maison C'est quand même plus agréable des fois Si on est un petit peu loin justement de l'objet De pouvoir l'entendre sonner à un niveau sonore plutôt correct On va tout de suite tester avec Siri Shortcut Donc quand on est là on clique ici Et on n'a plus qu'à sélectionner Siri Shortcut On va personnaliser la phrase pour Siri Alors ici je lui ai dit où est ma télécommande Puisque j'aimerais mettre le Finder sur ma télécommande d'Apple TV Que je perds tout le temps pour la retrouver donc plus facilement On vérifie dans l'application raccourci Voilà j'ai bien mon raccourci où est ma télécommande Et si je clique Voilà ça lance automatiquement l'application NewsGear Et ça fait sonner mon appareil Alors maintenant l'intérêt c'est de voir si avec Siri directement ça fonctionne Et puis l'autre truc dont je vous parlais tout à l'heure On peut appeler depuis le Finder le téléphone Alors pour cela j'appuie deux fois sur le bouton du Finder Voilà ça marche Et vous l'avez remarqué le son est monté automatiquement Alors on fait le test à nouveau Je baisse le son Je refais un double clic Et voilà donc ça c'est plutôt pratique Même s'il son a baissé On peut appeler le téléphone Ça va sonner Ça remonte automatiquement le son Et puis un dernier test C'est donc l'utilisation avec Siri Donc j'ai mis mon Finder sur ma télécommande Que je perds tout le temps Où est ma télécommande ? Voilà c'est quand même rapide Moi je trouve ça vraiment bien de pouvoir utiliser Siri Avec ce type d'application Et puis je vous le dis Avec la nouvelle version ça fonctionnera Pour le moment ça ne fonctionne pas Mais ça devrait arriver très bientôt Voilà pour ces deux produits Alors certes ce ne sont pas des trackers GPS C'est à dire que si vous les perdez en pleine nature Vous n'allez jamais retrouver vos produits Par contre c'est quand même pratique Si vous n'êtes pas loin justement pour des clés dans la maison Ça c'est plutôt bien Et puis comme je vous dis Je teste depuis des mois Et j'ai jamais eu de problème Vraiment je vous recommande la marque Ça vaut 25 euros Je vous mets un lien dans la description Si cela vous intéresse Voilà merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager A vous abonner si ce n'était pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz